J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur. Tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, j'étais perdu, perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. J'étais perdu, perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie. Oh oui, prends ma vie, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon âme, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ta vie. Oh oui, prends ma vie, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Plus ma vie ressemble à ta vie. Plus ma vie ressemble à ta vie. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 135. Psaume chapitre 135, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dans l'épargne vie de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartîne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors, il frappa les primés nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. Le diable n'aime pas cela. Oh non, le diable n'aime pas cela. Ainsi, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Amen. Que ton nom soit célébré, notre Père. Que ton nom soit loué encore ce matin, Seigneur. Et pour cette joie qui inode nos cœurs encore en ce jour. Mais c'est parce que tu es vivant, mon Seigneur. Parce que tu es toujours présent, ô notre Dieu. Que nous sommes heureux aujourd'hui encore, Père. T'exprimant de la reconnaissance mon roi Tu es vraiment le véritable Dieu Oui tu l'as dit Père Que tu es l'alpha et l'oméga Et le commencement et la fin Et avant toi n'a pas été formé de Dieu Et après toi il n'y aura jamais de Dieu Nous te disons merci Père Parce que tu es vivant mon sauvage Merci parce que tu as fait vraiment des exploits mon roi Tu es monté dans les hauteurs mon Seigneur Tu as fait capivité mon Seigneur Loi honoratoire mon bénéme Père Seigneur Tu es le Dieu qui a fait des dons aux hommes Et nous en sommes bénéficiaires encore aujourd'hui Sois loué Père et sois exalté encore mon Soba Merci encore pour ces instants bénis Père au Dieu Merci pour ton peuple rassemblé en cet endroit Avec autant de reconnaissance dans le coeur mon roi Et c'est réjouissant Père Seigneur Pour les bienfaits que tu as prodigués mon bénéme Père Oui Père Seigneur Tu nous aimes mon bénéme Père au Dieu Tu nous as accordé la grâce Et la réjouissance du coeur Père Seigneur De Dieu que tu t'aies laissé trouver toi Pour que nous puissions te trouver Père Bénis ton peuple Père Merci pour les chances et les cantines mon roi Merci aussi pour les psaumes Merci pour tout ce que tu fais Que ton nom soit béni Car nous prions aussi pour nos frères et soeurs qui sont en connexion Dans chaque lieu qu'il soit Père, qu'il soit béni Nous t'avons ainsi prié Père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse richement Nous sommes heureux d'être dans sa maison Vous pouvez vous asseoir C'est David qui le disait Un jour dans tes parvis Vos miens que miens ailleurs Nous nous réjouissons Ce que le Seigneur nous a donné encore Un jour comme celui-ci Nous pouvons nous retrouver ensemble Avec nos frères et soeurs Et afin que nous puissions élever nos voix Devant notre Dieu Pour lui dire effectivement davantage Combien nous l'aimons Et combien Parce qu'il est digne d'être aimé Combien nous l'aimons Et combien aussi Nous voulons de tout notre cœur Nous accrocher à lui Enfin qu'il nous conduise sur ce chemin Que lui-même il a tracé Il a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie C'est sur cela que nous nous reposons tous Que ce Seigneur Jésus Christ Qui nous a aussi soutenus Qui nous a aussi fortifiés Vous bénisse richement Et qu'il vous accorde effectivement aussi A chacun de vous Les désirs de votre cœur Nous savons que Tout homme a des désirs quand même dans son cœur Et au plus profond de lui-même Et Dieu les sait aussi C'est pour cela que le Seigneur nous dit Que recommande tes œuvres à l'éternel Et tes projets réussiront Et que fais aussi de l'éternel tes délices Et il te donnera aussi ce que ton cœur désire Parce que nous avons des désirs Et c'est vrai Ce sont aussi des désirs qui sont aussi légitimes Parce que nous savons pourquoi nous les avons Et c'est pour cela aussi Que Dieu nous donne aussi Selon les désirs de notre cœur Dieu est bon Il est juste Et il est aussi parfait Dans sa façon de pouvoir faire les choses Nous les remercions pour Sa façon de pouvoir agir Qui n'a jamais changé Et qui nous fortifie aussi Parce qu'en nous encourageant En nous démontrant Qu'effectivement que C'est Dieu Depuis qu'il a eu à pouvoir agir En fait à l'égard des hommes Et avec les hommes Il n'a jamais eu à pouvoir changer Sa façon de pouvoir faire les choses Si ce n'est que D'apporter encore de lumière De lumière en plus Pour que l'homme puisse réellement aussi Connaître Dieu dans sa plénitude Et qu'il ait la connaissance exacte et vraie De ce que Dieu est Parce que Dieu veut une communion parfaite Avec effectivement aussi Le croyant Donc la création Qu'il a eu à pouvoir amener A l'existence Le but Qu'il a toujours eu à pouvoir atteindre C'est exactement Ce qu'il a eu à pouvoir faire Effectivement Dès le départ Il a eu à pouvoir avoir créé l'homme Et il a tout fait effectivement Pour que cet homme là Soit absolument Et complètement Et totalement Heureux Et dans l'environnement Dans lequel Dieu notre Seigneur A eu à pouvoir effectivement Aussi le placer Ses désirs Et cet objectif A toujours été Et c'est jusqu'aujourd'hui Encore Le même désir Le même objectif Que notre Seigneur A toujours A l'endroit De ceux qui sont donc A lui Mais peu importe Parfois Certains peuvent se poser la question Mais alors Pourquoi nous avons des épreuves Pourquoi Nous avons toutes ces choses là Si ce n'est que le bonheur Que Dieu Vait effectivement de nous Mais les Saintes Écritures Nous répondent effectivement Pour que nous puissions Comprendre que Vous savez Les difficultés Et les épreuves Que Dieu nous donne Sont plus précieuses pour nous En tant que croyants Que l'or périssable Et même si on passe Effectivement Dans les épreuves Dans les difficultés Ce que nous savons Qu'après cela Le Seigneur Notre Dieu Nous ramènera Toujours dans la position Qu'il a voulu que nous soyons Et au travers des épreuves Effectivement aussi Nous apprenons encore Davantage Effectivement Dans les choses Qui concernent Dieu Et c'est vrai cela Parce que Nous le répétons souvent En disant que Toutes choses concourent Pour le bien De ceux qui aiment L'éternel Jamais Tu ne peux sortir Toi en tant qu'enfant de Dieu Jamais Tu ne peux sortir D'une épreuve Sans avoir réellement Appris quelque chose De Dieu Et que cette épreuve En question T'est approché Encore davantage De Dieu Ça je crois que Tout véritable enfant de Dieu Reconnait cela Et parce que Nous l'expérimentons Et que Par là aussi Parce que Les diables Est vraiment Très rusé Effectivement Et quand il vient Pousser en fait Permettre Enfin Mettre les gens Dans des situations Tellement difficiles Il a l'objectif En fait C'est de pouvoir Montrer toujours Effectivement Que les choses Qui sont difficiles Ce sont des choses Qui arrivent à pouvoir Vous détruire Effectivement Vous ne pouvez même pas Avoir avancer Effectivement Dans ce cours Alors que Effectivement C'est que Dieu Même s'il passe Il pousse Effectivement La finalité Effectivement C'est que Dieu veut Que toi Tu puisses arriver A pouvoir atteindre L'objectif Qu'il a déterminé Nous le remercions En fait Pour ce qu'il fait Encore pour nous Et la joie Que nous sommes Effectivement D'être un peuple Qui lui appartient Auquel Effectivement Nous avons aussi La grâce De pouvoir savoir Que nous ne sommes Pas seuls Parce qu'il nous conduit S'il nous conduit Effectivement Nous devons être sûrs Et certain Que nous atteindrons Certainement le port Parce qu'il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Je voudrais que nous l'évions Parce que nous pouvons lire Dans les scènes d'écriture Dans les livres Des hébreux Au chapitre 1 Hébreux Au chapitre 1 Nous lirons A partir du verset 1 Il dit ceci Après avoir Autrefois Et à plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Et par lesquelles Il a aussi créé Le monde Et qui étant Le reflet de sa gloire Et l'empreinte de sa personne Et soutenant donc Toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification De péché Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans le lieu très haut Devenir d'autant supérieur Aux anges Qu'il a hérité Qu'il a hérité D'un nom Plus excellent Que les leurs Amen Tendre Père Et précieux Je me tiens devant Ton ton de grâce Avec ton peuple Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Pour que tu puisses Encore nous assister En ce jour Parce que nous voulons Entendre ta voix Ton peuple a prié Père Saint-Dieu Il a imploré Ta grâce Mon roi Pour que vraiment Ce matin Tu puisses encore Nous aider A ce que nous puissions Voir clair encore Dans les choses Dans lesquelles tu nous as donné Et que nous puissions avancer Comme toi tu veux Que nous avancions Et non pas comme Nous souhaiterions avancer Mon bien-aimé Père Saint-Dieu C'est toi qui nous soutiens C'est toi qui nous fortifies C'est toi aussi Qui parles encore En ce jour Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Viens nous parler Père Et conduis Encore davantage Et puis éclaire-nous Encore Seigneur Notre Père Nous te remercions Pour ce que tu fais Et ce que tu feras Encore davantage Comme d'avoir ainsi prié Au nom de Saint-Dieu Christ Amen Que le Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous avons lu cette écriture Effectivement Je crois que On est revenu là-dessus Depuis dimanche Passé Pour que nous puissions Réellement réaliser La grâce que Dieu Nous accorde Et la manière Dont notre Dieu Conduit effectivement Les choses Et qu'est-ce qu'il cherche A pouvoir atteindre Lorsqu'il nous parle Effectivement Et quand il nous ouvre Effectivement aussi Les écritures Dans ces écritures Effectivement Nous venons l'idée Après avoir autrefois Et à plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Et par lesquelles Il a aussi créé le monde Là on voit Effectivement Que les choses Sont clarifiées Par les seigneurs Et c'est lui-même Effectivement Qui montre Effectivement Comment les choses S'ils ont mis en place Effectivement Quand il nous parle Effectivement En disant que A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Dieu a parlé A nos pères Par les prophètes Donc effectivement Qu'il a placé Effectivement Le socle Pour que nous puissions Être sûrs et certains Que ceux qui ont parlé A nos pères C'est en fait Dieu lui-même Qui a voulu Que les choses Soient adressées ainsi Et il a voulu utiliser Des instruments Et ces instruments Effectivement C'est ceux que nous avons appelés Effectivement Le prophète Comment Pourquoi on appelle Les prophètes Parce qu'effectivement Que la parole de Dieu Venait vers eux Et comme Dieu S'exprimait à eux Et il venait Maintenant vers le peuple Pour dire Ainsi par l'éternel C'est à dire qu'en fait Ils étaient dans une condition Telle que L'homme Quand il a reçu Ce que Dieu lui a donné Il ne pouvait pas venir Effectivement Avec sa façon De pouvoir comprendre Les choses Pour exprimer Les choses Au peuple Quand Dieu Parle ainsi A cet homme Effectivement Il l'équipe Comme nous l'avons lu La fois passée Effectivement Dans le livre de Jérémie Au chapitre 1 Nous voyons que Avant même Que Jérémie ne soit formé Dans l'instinct de sa mère La parole de Dieu Nous dit qu'effectivement Que Dieu le connaissait Et non seulement Il le connaissait Mais il l'avait déjà Établi Prophète des nations Donc cet homme Ne pouvait pas Faire des efforts Pour devenir un prophète Même pas C'est pour la question Comment est-ce qu'un prophète Peut servir Comment est-ce qu'un prophète Peut faire les choses Non parce qu'au-dedans De lui Les choses étaient déjà Ainsi placées Par le Seigneur Effectivement Pour que Quand le temps de Dieu Arriverait Sans faire des efforts Mais que la nature Effectivement Puisse se manifester Dans la personne C'est pour ça Qu'effectivement Il s'est adressé A lui Et puis il lui a dit Tu ne pourras dire Que ce que moi Je te dirais De pouvoir dire Donc il dit Je mettrai mes paroles Dans ta bouche Donc on remarque Effectivement Qu'il y a une particularité Avec ces personnes Effectivement Ce qu'il y a Lorsque Dieu S'est saisi En fait De ces personnes L'esprit même La construction même De la personne Effectivement Elle n'a plus d'influence Sur la personne C'est maintenant L'esprit de Dieu Qui est dans la personne Qui maintenant Réagit en fait Au travers de la personne Et pousse la personne A pouvoir prononcer Les choses Qui ne sont pas Humainement Compréhensibles Parce que Humainement Ce n'est plus L'humain qui agit Mais en fait L'esprit Qui l'a saisi Et cet esprit Qui l'a saisi Effectivement Lui fait faire Des choses Effectivement Que lui-même Ne peut pas Comprendre Ni contrôler Et cette particularité Est très importante Comme nous l'avons Entendu Effectivement Parce que Dieu Veillait effectivement Que les canals Soient entre ses mains Ok Lorsque lui Parle Effectivement Que les canals Ne puissent pas être Un canal Effectivement Qui fait passer Autre chose Si ce n'est simplement Que la pensée De Dieu Parce que Ce que Dieu Était tenté De pouvoir faire L'homme ne comprenait pas Mais c'était quelque chose De très important Parce que Ce que ces hommes Allaient prononcer Et si ça restait Comme Dieu Allait dire Effectivement C'est ce qui va Continuer Que l'histoire Du monde Effectivement Soit aussi Dans le programme De Dieu Conditionné Pour que Tout ce qui existe Puisse arriver A pouvoir fonctionner En rapport Avec ce qui a été dit Parce que Quand nous voyons Effectivement Comment la nature Effectivement Obéit La nature N'obéit Simplement Que la parole De Dieu Et quand on voit Effectivement Aussi Quand les choses Quand nous disons Effectivement Pour que La nature Puisse obéir A vos choses C'est parce que Prenons l'exemple Par exemple Lorsque Marie Était donc Enceinte C'était donc En Galilée Qu'elle se trouvait Vous vous souvenez ? Voilà Et alors Lorsqu'elle a eu A pouvoir maintenant A atteindre la période Effectivement Où elle devait Accoucher Mais c'était toujours En Galilée Qu'elle se trouvait Mais or Effectivement En rapport Avec L'enfant Qu'elle portait Là A la parole De Dieu Qui était venue Au prophète Donc A exprimer Parce que C'était la parole Que Dieu Venait Au toi Bethlehem Donc Effectivement Il était donc Exprimé Par la parole Effectivement Que Les messieurs Nettraient donc A Bethlehem Pas en Galilée Donc Puisque Ce n'était pas Le prophète Qui a Prononcé sa parole Mais c'était Dieu Au travers de l'instrument Comme nous le disons Tout à l'heure Donc L'esprit de Dieu Se saisissait De la personne Et la personne Ne pouvait pas Contrôler Ce qu'il devait dire Parce que C'était Dieu Qui prend le contrôle De tout ce qu'il y a Dans l'homme Alors quand C'est la Bethlehem Effectivement Qui devait naître Alors mais Marie était effectivement Aussi en Galilée Et au moment Elle était dans La condition telle Que Elle devait accoucher Et elle devait accoucher Aussi en Galilée Mais regardez Comment on a fait En sorte que Marie ne puisse pas Coucher en Galilée Donc c'est la nature Toute entière Donc condition Missionnée par la parole Qui était sortie De la bouche de Dieu Au travers des prophètes Parce que Les prophètes disaient Ainsi par l'éternel C'est pour ça Que A ce moment Effectivement Donc chaque personne Effectivement Devait retourner Dans sa vie natale Effectivement C'est comme cela Parce que Normalement Dans la condition De Marie et de Joseph Si tu parles de Marie Effectivement Mais Marie ne pouvait pas marcher Vraiment Ah non Elle devait rester Effectivement En Galilée Pour accoucher Et c'était normal Parce que bon Elle était là Elle vivait Effectivement L'œuf moisson C'était normal Pour elle Effectivement Mais il fallait Que tous les hommes Ne puissent pas dire Bon voilà On ne peut pas l'amener Parce que quand même On ne comprenait pas C'est une obligation Donc il fallait donc Obéir Et ça C'est parce que Dieu l'avait dit Ah oui Mais la parole T'était sorti Effectivement A fait que Tout le monde Le monde entier Puis il s'arriva A pouvoir également Faire en sorte Que ce que Dieu a déclaré Doit s'accomplir Donc si c'était L'homme lui-même C'est disant Que effectivement Je déclare comme ceci La nature ne peut pas obéir Parce que l'homme Est toujours l'homme Mais la nature N'obéit qu'à Dieu Voilà pourquoi Il fallait vraiment Que ça soit La parole de Dieu C'est important Que vous compreniez cela Donc il fallait Que ça soit La parole de Dieu C'est-à-dire que L'instrument en soi Ne devienne pas Un prophète Pour l'amour de Dieu Vous compreniez cela Mais l'instrument Qu'il naisse prophète Alléluia Amen 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 Pourquoi N'être prophète Parce que Tout ce qui est À ton intérieur Est conditionné Pour arriver À pouvoir Accomplir Cette tâche-là Ton subconscient Ta mémoire Et tout ce que tu es Effectivement C'est pour ça Qu'on ne doit pas Faire des voies Pour devenir tel Non On doit devenir Ce que Dieu Nous a destiné à être Amen C'est si Je vous l'ai dit L'autre fois ici Je pense que Peut-être que Bon parfois Les gens ne peuvent pas Comprendre cela Quand on dit Qu'effectivement Que Le Seigneur Notre Dieu A dit Il faut naître De nouveau Je voulais toujours Exprimer ici Dieu aussi clairement Tout le monde Ne peut pas Naître de nouveau Non Vous pouvez être Croyant Tout le monde Ne peut pas Être de nouveau Oui Pour naître De nouveau Il faut vraiment Avoir été En Christ Avant que Bien sûr C'est sûr et certain Parce que Pourquoi Tu dois naître De nouveau Pour devenir quoi Est-ce que Bon Ah ouais Parce que Tu es dans ta nature A toi Tu vas naître De nouveau Pourquoi Mais par contre C'est lui Qui n'est pas De ce monde Ici Alors il doit Naître de nouveau Parce qu'il doit Retourner Dans sa condition Originelle C'est pour ça En lui Dieu nous a élus Dès avant La fondation Du monde J'espère que Vous comprenez Ce chose Donc effectivement Que la nouvelle Naissance Effectivement N'est pas À la portée De tout le monde Voilà pourquoi Vous trouverez toujours Des gens religieux Vous trouverez toujours Parce que Ces personnes Ne peuvent pas Expérimenter La nouvelle Naissance Parce que Quand on est On est On est Mais parce qu'il y a Une sémence Là à la base Est-ce que Vous comprenez La sémence De Dieu Fait de vous De Dieu Amen 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 Vous savez Dans l'homme Tel que nous sommes Nos enfants Sont dans Vous le croyez Je ne sais pas Si vous le croyez Vous comprenez Mais bon Pourquoi Les Lévites Ne payent pas La dîme Les Lévites Ne payent pas La dîme Oui c'est vrai C'est biblique Parce qu'il était Dans la raie d'Abraham Lorsqu'Abraham A payé la dîme C'est écrit Dans les saints Ce n'est pas moi Qui dis Dans la raie d'Abraham Donc Lorsqu'Abraham Peut regarder Isaac Mais Isaac N'était N'autre part Qu'est Oui C'est sûr C'est certain Votre postérité Était où Bien sûr C'est que Quand vous marchez Là Mon frère Parce que c'est maintenant Qu'ils sont manifestés Comme Giselin Pour mon frère Zachée Et tout ça Giselin Était dans la raie De frère Zachée Même quand il était là Sans avoir Et Giselin Il était toujours là Mais il ne pouvait pas Entrer en communion Avec Giselin Est-ce que vous comprenez ? Non La dead Et tout ça Giselin C'est 100% Zachée Oui bien sûr Prise de sang Giselin 100% Oui donc Quand Zachée Marchait là Giselin Est-ce que vous comprenez ? Mais il a fallu Un moment Vous comprenez cela non ? Que Giselin Saute du rendez-vous Par quel moyen ? Mais c'est la sémence Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi La sœur Tréphonie existe Ah oui parce que tout seul Giselin n'allait pas Il a beau tout fait Tout fait ce qu'il peut faire Rien Il doit remercier aussi La sœur Tréphonie Non ? Alors Est-ce que vous comprenez ? Donc Et c'est cela Que nous devons comprendre Nous Un humain Ne peut qu'avoir Un être humain Bien sûr que oui Et cet être humain là Et En lui Est-ce que vous saisissez ? Amen C'est extraordinaire De pouvoir Entrer dans les choses Comme cela Ce n'est pas aussi évident Pour les gens Mais spirituellement Vous deviez comprendre Ces choses Afin que Vous compreniez Effectivement Quand la parole de Dieu dit Il faut naître de nouveau Oui Est-ce que vous avez saisi ? Amen Il y a la naissance naturelle Et la naissance aussi Sûr Sûr Naturel Naturel Et surnaturel Avec la naissance Effectivement Des fils Et des filles De Dieu Vous savez Nous en tant qu'enfants De Dieu Dans notre Avant Dans notre Forme Intérieure Il y a quelque chose Qui soupire À être Réellement Comme Dieu Veut Que nous soyons On le dit Que S'il y a Une profondeur Qui appelle Il doit y avoir Une profondeur Pour Y répondre C'est pour ça Que On retourne D'abord ici Alors on dit Après avoir Autrefois Plusieurs reprises Et plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par les fils Qu'il a Il a établi Héritier De toutes choses Par lesquelles Il a aussi Créé Le monde Nous avons vu Effectivement Ce qui Extraordinemment Mais veuillez Chacun de nous Tous ici Il doit être d'accord Tous sommes des croyants On voit Effectivement C'est Dieu Qui parle aux prophètes Donc la parole De Dieu Vient aux prophètes Dieu Parle aux prophètes Et quand le prophète Reçoit la parole Parce que Qu'est-ce qui se passe Parce que Dieu a choisi Des hommes Pour parler Au travers Des hommes Oui Ah oui Ah bien sûr C'est comme C'est micro Je parle au travers Du micro Le micro Son travail Parce qu'il Il est constitué Comme ça Ce micro ici N'est pas constitué De telle sorte Qu'il ajoute Son son à lui Là ça devient Problématique Vous comprenez Donc Il est constitué Il est fait Des matériaux A l'intérieur Des fils Bien faits Rien que pour Faire passer Ma voix Donc Il n'est pas discuté Donc Que je dise A Que je dise B Mouton C'est sûr Tout ce que je dois dire Le micro ne va pas dire Oh mais monsieur C'est pas comme ça Qu'on dit Non 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 Le micro Il ne fait que passer Parce que les fils Qui sont à l'intérieur Ne lui permettent pas De réfléchir Ni de réagir Ni d'intervenir Ou d'interférer Non Son travail C'est des fois Perpasser ma voix Et c'est comme cela Qu'est un prophète monsieur Je parle bien De l'ancien testament S'il vous plaît Alléluia Je veux que vous compreniez Pourquoi j'insiste là dessus Et puis Je vous en prie Ne soyez pas déjà Préciens Pour moi Pensez Pour l'amour de Dieu Ne laissez pas les diables Vous faire un travail Mauvais en vous même Frères et soeurs Si tu es un fils de Dieu Tu dois aimer La parole de Dieu Et voir si Ce que moi je crois Est conforme aux scènes d'écriture Ou sinon Frère je peux Beaucoup dire Que je suis de l'épouse Je n'en ai point Enfin je n'en suis point Pardon Parce que C'est important Que nous puissions comprendre cela Donc effectivement On voit bien Et ces hommes Leurs pensées Leurs esprits Leurs subconscients Ok Oui subconscients C'est arrivé Comme si C'était bloqué On ne peut même pas Arriver à pouvoir penser Non 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 Quand l'esprit du Seigneur Vous saisit complètement Alors vous ne savez même pas En fait intervenir Votre intelligence Votre esprit Comme ça Pour pouvoir faire C'est comme ça Quand la parole de Dieu Vient au prophète Et que l'esprit de Dieu Le saisit directement Ainsi par l'éternel Ainsi par l'éternel Et la Vierge le conservera Mais monsieur Ce n'est pas normal ça Tu dis des choses Que tu dis La Vierge le conservera Mais jamais Une Vierge Moi jamais conçue Toi tu viens nous dire La Vierge le conservera Comment c'est possible ça Mais l'homme Si l'homme réfléchissait Il a d'abord Frémé la bouche Et c'est une bonne inspiration Vous comprenez Ah oui Non non Mais quand c'est Dieu Il bloque tout Parce qu'il ne veut pas Que tu interfères Si tu commences à réfléchir Ce ne sera plus La parole de Dieu Qui va sortir Ce sera la parole Mélangée avec ta pensée Alléluia Mais si c'est mélangé Avec ta pensée Ce ne sera plus jamais La parole de Dieu C'est important Qu'il faut comprenner Mon frère et ma sœur On n'en a pas Après les hommes On n'en a Après les esprits Parce que La Bible nous fait savoir Que la foi Vient de ce qu'on entend C'est vrai non ? Ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Mais si C'est vraiment Une parole Qui a été transformée Alors quelle foi J'aurais effectivement moi Il y a un problème Alors regardez seulement Pour vous quand même Pour ton âme à toi Mais c'est la Bible Qui nous montre cela Parce qu'il faut Que nous comprenions Qu'effectivement Que ce que la Bible dit Est la vérité C'est pour ça C'est pour ça qu'il dit Au prophète Vous direz ce que moi Je vous dirais Pas autre chose Et ils avaient Donc cette grâce Que Dieu Les saisissants Même la nature La vision Ça diffère Même les yeux Tout ceci Effectivement Était sous le contrôle Ben non Je c'est un exemple Effectivement Pour que J'en comprenne cela En contrôle C'est un homme Il était là D'autant Sur le mur Et disait Les Syriens L'entouraient là-bas Effectivement Pour pouvoir Les saisir Parce qu'il y avait Un problème Entre Israël Et c'est lui Qui était le problème Aussi pour Les Syriens Parce qu'il révélait Ce qui se passait Vous connaissez non ? Ben l'armée de la Syrie Est venue pour pouvoir L'entourer Et qu'est-ce qui s'est passé Effectivement Géasi était là Son serviteur Et quand il a vu Il a commencé à trembler Vous le savez Mais le problème C'est qu'il voyait L'homme était toujours Tranquille C'est parce que Dieu a transporté L'homme Dans une dimension Surnaturelle Que l'homme naturel N'est vrai pas Mais l'homme Que Dieu a transporté Dans une dimension Surnaturelle Maintenant Il voit Lui Il pouvait voir Ce que l'œil naturel Ne voyait pas C'est pour dire que Dieu prend le contrôle De tout Les corps humains Tout entier Effectivement Parce que vous m'expliqueriez D'abord Effectivement C'est une dimension Il prend le contrôle De tout l'être Ça c'est quand même Extraordinaire Il est transportant Je ne vais pas rentrer Là-dedans Mais c'est pour que On puisse comprendre C'est l'important Comme cela Pour cette tâche Effectivement Parce que C'était le choix De Dieu Que Dieu avait fait Pour pouvoir Parler A son peuple Pendant cette période Là De cette manière Là Ce n'est pas Que je l'interprète Mais la Bible dit Après avoir autrefois A plusieurs reprises Après avoir Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que vous comprenez Les français non ? Après avoir Autrefois A plusieurs reprises A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par le prophète Donc ce qui est Après avoir autrefois Donc c'est comme Une période Ce n'est pas moi C'est la Bible Une période Qui s'est écoulée S'il vous plaît Que les pensées N'aillent pas plus rapidement C'est comme ça Non, non, non Suivez seulement d'abord Suivez les tableaux C'est important Donc c'est C'est une période C'est la Bible Qui dit Que Dieu A eu à pouvoir Faire une action Aussi puissante Mais tout à fait Particulière Pour cette période Là Il dit Mais non C'est quand même là Que c'est merveilleux De voir Que Dieu A une sagesse Extraordinaire C'est là Que les hommes Ont raté En fait L'empoche Mais voyez-vous Parce que l'homme N'écoute pas En fait Ce que Dieu dit Israël Israël Ne reconnaît Que les prophètes Ça vous le savez Surtout que Le plus grand Des prophètes Qu'ils ont Moïse J'aime beaucoup Les seigneurs Si vous êtes Fils et filles De Dieu Je vous en supplie Ne pensez pas D'abord Non Laissez simplement Les seigneurs Nous en sourire C'est important Pour vous Le seigneur a dit Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Et vous connaîtrez La vérité La vérité Vous a Franchir Vous ne serez plus Jamais Esclaves Personne Alors Non seulement Moïse Comme on le voit Dans la Sainte Écriture Il y a eu Tous les prophètes Mais il y en a De ceux Qu'on appelle Effectivement Des prophètes Majeurs Vous avez Moïse Et vous avez Que Dieu te bénisse Mais Elie Bien sûr Tu es bon Après avoir Autrefois Après avoir Autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler A nos Pays Par Des prophètes Et vous dites Que cela Soit comprise C'est l'action De Dieu C'est l'opération De Dieu C'est Dieu Qui a appelé Moïse L'existence Effectivement aussi Et qui a fait Qu'il puisse arriver A pouvoir être Comme ça Dans Dans sa croissance Ainsi de suite Aussi Et alors Lorsque le temps Est arrivé Effectivement Et Dieu Prit Moïse Effectivement Et il envoie Et c'est Moïse Ne savait même pas Qu'il était né Prophète Et c'est Dieu Qui vient vers lui Il voit donc Ce buisson Qui brûlait Qui ne se consume pas Oh Te souliez De tes pieds Car le lieu Où tu te tiens C'est un lieu Bien sûr Et puis il dit Mais je suis Le Dieu De tes pères D'Abraham D'Isa Et de Jacob Alors vous vous rendez compte Qu'il a entendu Parler de ces dieux Il a entendu parler Oui bien sûr Mais là Il vient de les rencontrer C'est pas lui Qui était à sa richesse Mais c'est Dieu lui-même Qui est venu vers lui Alors qu'est-ce qui avait D'attraction Dans cet homme là Oh oui monsieur Que Dieu puisse lui Se déranger Pour venir vers toi Pour te parler C'est présenter à toi Dieu du ciel Ah bon ça je crois Que c'est merveilleux Comme cela s'est passé aussi Avec Marie aussi Lorsqu'elle a Gabriel est venu Effectivement Mais de quoi c'est Cette sagitation C'est effectivement Donc il dit Mais qui s'intéresse à moi Qu'est-ce que j'ai Oui tu as quelque chose Alléluia Depuis la chute J'ai été vu toi Marie Oui C'est en travers de toi Que l'action de la révélation Que l'on va s'est passé Bien sûr Parce qu'il avait dit La sémence de la femme C'était Marie Que Dieu a vu mon frère Donc vous voyez Que ce n'est pas un jeu Dieu ne peut pas se déranger S'il n'y a pas quelque chose Oui parce que Ce sont l'intérêt en fait Oui monsieur C'est pour ça ma soeur Mon frère Si Dieu A eu à pouvoir faire Ce que Dieu a fait Comme il a fait pour moi M'est ramassé T'es ramassé Oh Toute ta vie à toi Glorifie Vous savez frères et sœurs Le plus important aujourd'hui Parce que vous comprenez Ce n'est pas nous en vous croyant Ce n'est pas ce que vous possédez Comme matériel Argent Et tout ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Qui doit vous tracasser Le plus important Ce que vous tracassez Est-ce qu'il me connaît Alors si il te connaît C'est la plus grande richesse C'est la plus grande richesse C'est la plus Je crois que c'est toi Au début dans la prière Il disait Il prie dans sa prière Il disait Mais qu'est-ce qu'il y a Que l'homme Pour que tu te prennes Garde Réduit J'aime beaucoup David C'est-à-dire Il reste Il regarde Il tourne Effectivement Et puis en c'était moi Parce que parfois On ne le fait pas Non David Il voit les cieux Il voit la taille La grandeur Les nuages Il voit les étoiles Il dit Monseigneur Notre Dieu Quand je contemple Les cieux C'est vrai cela Mon frère Ouvrage de tes mains C'est toi Qui as fait Mais la lune Les étoiles Que tu as créées Je me dis Mais qu'est-ce que c'est Que l'homme Alléluia Parce que tu as Des anges Qui t'adorent Parfois on se donne Beaucoup plus de valeur Nous-mêmes En fait Il faut que Dieu Nous montre Qu'est-ce que nous Valons À ses yeux En fait En réalité Que Dieu Nous aide Frères et sœurs Pour que Nous comprenions Que Nous ne venons pas À ces lieux Pour Les camaraderie Ou pour Chercher Je ne sais Quoi peut-être L'humainement Dans ce monde Effectivement Sinon C'est malheureux Pour vous Vous n'allez pas Attendre C'est vrai que vous Peut-être atteindre Cet objectif En question Mais vous ne serez Pas bénis Parce que vous Ne serez pas heureux Parce que Vous n'avez pas Compris Pourquoi Dieu Je vous ai Toujours Il y a Pour vous dire Peu importe Ce que vous Pensez de moi Mais vous ne pouvez Jamais comparer Cet endroit A d'autres endroits Et vous pensez Comme vous voulez C'est votre problème Je dois vous le dire Vous ne devez jamais Comparer ici A d'autres endroits Amen 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 Et Dieu nous aide A ce que Nos yeux Puissent s'ouvrir Et nos oreilles Puissent arriver A pouvoir Entendre aussi Parfaitement Et alors Nous remarquons Que Dieu Se présente A lui Effectivement Et c'est Dieu L'amène A pouvoir Maintenant Voir Il avait entendu Parler De ces dieux Par le témoignage D'Abraham Et tout ça En fait Ils ont seulement Entendu Qu'ils l'avaient fait Puisqu'ils étaient Tous nés Dans l'esclavage Chez Pharaon Je ne sais pas Si J'étais chez Pharaon Là Ils ont vu Ils ont eu Des prophètes Qui sont passés Pour pouvoir Le montrer Une démonstration Je n'ai pas entendu Moi Je n'ai pas lu Peut-être Mais quand Nous lisons Effectivement On entend C'est moi Qu'ils étaient Esclaves Qu'ils souffraient Ils criaient Même Effectivement Parce que Le Seigneur Il dit J'ai entendu Les cris De mon peuple Que lui font Pousser Les oppresseurs Est-ce que Ma soeur Et mon frère Vous avez Parfois Le temps De lire Votre Bible Parce que Vous vous asseyez Ici Ça fait quand même Des années Absolue à moi C'est la Bible Donc vous devez Quand même Comprendre que Chez vous A la maison Vous devez Avoir le temps De lire Et quand on parle Effectivement De ça Vous vous souvenez Ah j'ai lu C'est pour ça Ça veut dire Méditer la parole De Dieu Comme ça Nous avançons Parce que Moi je ne dois pas Lire tout pour vous Ah oui On parle Des drastes Ah oui Il a dit Darius Vous devez quand même Lire quand même Darius Ça fait des années Que nous lisons Et que nous citons Darius Lissons C'est si Ezra Vous comprenez Ce n'est pas Non C'est vous aussi A la maison C'est pour vous même Votre âme Parce que si vous êtes Un enfant de Dieu Vous êtes toujours là Devant la télévision Toujours Devant les réseaux sociaux Ne me racontez pas Que oui Mon téléphone Est aussi Ok C'est certaines circonstances Mais Quand vous devez Méditer Vous vous asseyez Bien calmement Et tranquillement Vous prenez le temps Mon vrai C'est pas Vous prenez Le temps Dis Seigneur Je vais quand même Lire Et saisir Et comprendre C'est nécessaire Alors quand vous Venez dans la maison Du Seigneur Et que maintenant L'Esprit du Seigneur Conduit à pouvoir Toucher un peu Ah gloire à Dieu J'avais C'est que le Seigneur Te préparait déjà Pour que quand tu Viennes dans sa maison Tu sais ce qu'il te voyait Quand tu avais la soif De lire Maintenant il t'a donné Quand tu entends Il me dit Seigneur mon Dieu Tu m'as conduit à lire Maintenant je comprends mieux C'est comme cela Qu'il faut faire Parce que vous êtes Chez vous à la maison Ne perdez pas du temps Pour des choses inutiles Vous pouvez faire des choses Là Secondaires après Mais au moins Que ce soit vous Jeanne Au moins Donnez du temps A Dieu Nous allons le voir Donc ici On remarque effectivement Que c'est Dieu Qui vient Qui lui parle Et puis il dit Mais Qu'est l'heure dirais-je Qui m'envoie Pour que je puisse Aller là-bas Vers son tir Effectivement Il dit Dis-leur que Le Dieu de vos pères Parce qu'ils connaissent L'Empire Ah oui J'ai toujours eu A pouvoir dire Mais Si Un peuple Qui peut bien Connaître Son père Parce qu'ils ont Une histoire Un témoignage assez grand Parce que Le papa Est très haché La maman Ménopausie Elle bruit stérile Alors D'un arbre sec Et tout ça Dieu fait Avergir Avergir Envoyer La verge d'en haut C'est Le gaton Tout sec Tout sec Tout sec Il n'y a rien Abraham aussi Sec sec Sarah aussi Bien sûr C'était vieux Mais quand on a pris Cette verge d'arbre Effectivement On l'a mis Dans la présence De Dieu Une verge sèche Effectivement Et là Qu'est-ce qui s'est passé Mais là Elle a déverdi Elle a poussé Les fleurs Et puis les boutons Bien sûr que oui Amen Bien sûr que oui On ne l'a pas mis Dans la terre Pour dire qu'on va arroser Un peu mouillé Non 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 Mon frère Aidez mon frère S'il vous plaît Que Dieu le bénisse On l'a mis dans la terre Non messieurs On a pris Oui c'est votre attention Ici Les frères Des achers Ils circulent dessus Donc on n'a pas mis Dans la terre On l'a pris simplement C'est comme ça On l'a mis là Pas d'eau Pas d'arrosage Effectivement Il n'y a rien Alléluia Rien que la présence De Dieu C'est que ce qui est C'est Ah là là Des viennes Et ça puisse aussi Produire des boutons Et des fleurs En une nuit L'opération Qui prend des mois Et des mois Mais en une nuit Mon frère Dieu l'a fait Alléluia Et quand Dieu Vint vers Abraham Sur la chaîne M'ambrée Alléluia Gloire à Dieu Que son nom soit béni Où est Sarah Ta femme Oui monsieur Oui monsieur Oui madame Il n'y a absolument Rien Qui soit impossible Amen Ah c'est Jésus Que nous Nous servons Nous sauveurs Les gens Dites dehors Peuvent douter Le soi-disant Croyant aussi Qui vient Qui ne prête pas attention Qu'est aussi douter Mais pas toi Regarde Le chemin Qu'il a fait Avec toi Amen Là où il t'a ramassé Alors que personne Ne peut venir A ton secours Non Jésus est vivant Alléluia Jésus est vrai Monsieur Oui madame Jésus est bon Il est glorieux Oui Amen Amen Alors mon frère Arrête de murmurer Ma soeur Arrête de murmurer Je t'appelle ma soeur Parce que tu as la même voix Alors ne murmure pas Ma soeur Crois Amen 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 Ce qui nous fait vivre Ce qui nous fait Agir comme nous sommes Effectivement C'est la foi en lui Et l'esprit Parce que là où il n'y a pas de foi Il n'y a pas Le Saint-Esprit Il ne peut pas agir C'est pour cela Que nous devons tous Entrer dans sa présence Amen Que Dieu te bénisse Nos frères et bénédies Quand nous entrons Dans sa présence Alors nous nous rendons compte Que nous n'avons plus Aucun problème Il n'y a aucun souci Il n'y a plus de souci Il n'y a plus de fardeau Il n'y a rien qui nous alourdit On voit que tout est merveilleux Parce que nous sommes simplement dans sa présence Oui monsieur Oui monsieur C'est cela La grâce de Dieu Effectivement Alors C'est pour cela que Il dit Les dieux de vos pères Et puis il dit Bam C'est comme vous savez Et puis Il ajoute Il dit Dis-leur Que le je suis M'envoie vers vous Donc Quand il dit Je suis C'est-à-dire qu'il est toujours présent Donc si Il est toujours présent La même puissance Qui a fait accoucher Sarah Qui fait que vous soyez Aujourd'hui vivant Et que vous soyez même Là-bas en Égypte Parce que c'est moi Qui l'ai voulu Parce que c'est moi qui l'ai voulu Oui 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 C'est vrai ça Dieu est merveilleux Parce que Il avait dit à Abraham Vous vous souvenez La possibilité sera donc Asservi étrangers Dans un pays Où ils seront asservis J'ai jugé la nation A laquelle ils seront Alors Dieu ne fait Rien pour rien Il ne les a pas envoyés Là-bas Pour simplement Je les envoie là-bas Non 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 Vous savez C'est pour ça Je dis toujours C'est pas moi qui dis Mais vous ne le croyez pas souvent Toute chose Concours Pour le bien De ceux qui aiment J'espère que Dans les jours à venir Cette parole Devenra aussi Une parole aussi vivante Pour vous Et la compréhension Sera aussi Bien sûr Toute chose Concours Pour le bien De ceux qui aiment Dieu Ils sont partis Là-bas Donc En Egypte Vous savez comment Ils sont rentrés C'est pas qu'ils sont Levé Parce que la parole De Dieu L'avait dit C'est lui Qui l'avait dit Ta postérité à toi Ta descendance Sera servi Pendant Quatre cents ans Vous vous rendez compte Quatre cents ans Et puis La Bible Lui-même Il dit Après quatre cents Moi L'éternel Il dit Je jugerai C'est-à-dire Quand il parlait Il savait Chaque parole Qu'il citait Je jugerai La nation A laquelle Il serait donc Asservi Et je le ferai Sortir Avec de richesses Si Dieu A voulu Permettre Que Il a possédé L'Abraham En Egypte C'est parce que Si Dieu Voulait Les garder Préservés De ce côté-là D'abord Vous avez Comprendre Vous savez A quel moment Ils sont entrés Ok Ils sont entrés Au moment Où il y avait La famine Et c'est pour ça Que Jacob Envoyait ses enfants Pour l'acheter Et pourquoi Il y avait La richesse Là-bas Effectivement En Egypte Pas parce que C'était l'Egyptien Qui était riche Non, non, non Parce qu'il y avait Un fils Oui Joseph Ah Ah ben oui Si vous lisez Les écritures Comment est-ce Que Dieu A montré A Joseph Même son enfant Bien sûr Monsieur Quand Dieu Vous a choisi Quand Dieu Vous tient Dans la main On peut faire Tous les calculs Pour vous éliminer Vous ne mourrez Jamais Mais bien sûr Mais bien sûr Dieu avait montré A Joseph Ce qui allait se passer Mais ses frères Et tout cela On décide Mais il est toujours Parce que Les hommes Les hommes charnels Les hommes charnels Ont toujours des problèmes Avec des hommes Spirituels Quand vous êtes Spirituel Les charnels Ne t'aimera pas Beaucoup Il va te taquiner Avec des choses Et lui Il est toujours Comme ça C'est ça Pour que quand tu Entends Ça te blesse Et il est toujours Comme ça Les charnels Sont comme ça En fait Les spirituels Dérangent toujours Les charnels C'est comme ça Que Joseph Joseph lui Ne faisait rien de mal Dieu l'avait aimé Comme ça Vous commencez Non Il lui montrait Des choses Effectivement Mais les autres Ils étaient en colère Il ne s'est jamais pris Pour quelqu'un Mais il ne s'est pas Pour qui Et puis c'est vrai Que aussi Jacob était un fils De Dieu Quand Dieu aime quelqu'un Vous sentez Que vous Il s'est dit Que vous le regardez Vous sentez Que c'est comme ça Qu'il s'est attaché A son fils Joseph Là il l'aimait Par rapport aux autres C'est ça Que Jacob Joseph était un choix De Dieu Et Jacob aussi Un élu de Dieu Il aimait Joseph En plus C'était la fois Qu'il venait Vous connaissez bien Vous comprenez bien C'était le cœur De Joseph Jacob Donc vous comprenez cela Et voilà Que même Il avait même Donné Mais voilà Effectivement Que les frères Alors que Dieu Lui avait montré Effectivement Comment les bottes Sejènes Tout ça Parce qu'il n'avait jamais Fait lui-même Oui pas Tu penses que toi Nous allons nous Sejèner devant toi Nous allons nous Incliner devant toi Qui es-tu Vous connaissez cela Non La colère C'est emparé Deux Il dit Bon On voit qu'il est Toujours Vion Toujours C'est-ci Papa l'aime Effectivement Et qu'est-ce qu'on va faire On en a assez On va le tuer Comme ça Vous connaissez non Mais Dieu lui avait Déjà montré Des choses Qui allaient arriver Qu'il devait accomplir lui Mais si vous le tuez Donc la parole de Dieu Devient Oh la parole de Dieu Quand Dieu l'a exprimé Elle doit s'accomplir Faire son chemin Mon frère Oui Et Dieu te bénisse Elle doit faire son chemin C'est pour ça Il faut qu'elle soit La parole de Dieu Si elle est de Dieu Alors tu peux mourir En t'accrochant seulement Parce qu'elle soit sûre Et certain Qu'elle va s'accomplir Oui monsieur Oui madame Il a dit Les cieux et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront point Là je m'y accroche Elle fera son travail Le problème C'est qu'il faut Qu'il trouve Un endroit Et Dieu te bénisse Ça nous rappelle Matthieu 13 La même parole Avec la même puissance Il faut qu'il trouve un coeur C'est pour ça Quand tu as besoin Que Dieu Fasse quelque chose Dans ta vie Frère Ma soeur Trouve simplement Que la semence Tombe dedans Même si tu souffres Mais garde là En souffrant En dormant Tu ne te rends pas compte Mais elle fait son chemin C'est 100% vrai C'est à dire Qu'ils ont planifié On va les tuer Effectivement Ils ont vraiment bien préparé Les coups Ils l'ont pris Ils vont pouvoir Les tenir Effectivement Maintenant regardez Quelque chose qui s'est passé Ils l'ont mis dans le poids Ils disent Bon ben là On va la foncer On va la tuer Parce que comme ça Notre père On va dire Bon Un mal sauvage Là Et il y a Un de ses frères Dieu est toujours Merveilleux Il est très vieux Toujours pour vous Quand les gens Font des petits coups Comme ça Ah oui Il suscite toujours Quelqu'un Quelque part Il lui donne Une pensée Quelque part En faveur de toi Vous ne vous rendez pas Contre le travail Que Dieu fait pour toi Toi Occupe-toi Simplement De Dieu C'est seulement Tout ton travail Tu t'occupes De Dieu De tout ton cœur Effectivement Mais Dieu va pouvoir Qu'est-ce que nous avons Nous voyons quand même C'est sa nature Depuis toujours Adam S'occupait simplement Du jardin Est-ce que vous comprenez J'aime Dieu Adam s'occupait Du jardin Mais c'est Dieu Qui a dit Il n'est pas bon Adam a dit Mais mon père Il n'est pas bon Que moi je sois seul Je souffre ici Tu vois Il faut penser à moi Je suis resté quand même Là tout le temps À faire la terre Mais tout de même Il pense à moi Quand même Non L'homme était bien Plongé dans sa terre Il l'a occupé Dans ses esprits C'est Dieu Qui l'a regardé Comment j'aime Dieu C'est comme ça Qu'il disait Mais as-tu remarqué Mon serviteur Job Donc Job Dieu l'a observé En fait Et Dieu s'est réjouissé Alléluia C'est ce que Dieu Vait faire aussi Pour toi Dieu veut se plaire en toi C'est vrai frère et soeur C'est la vérité C'est la vérité Dieu quand il veut Il te regarde Il veut se réjouir Il dit Voici vraiment ma fille Oh oui C'est vrai qu'avant Elle était comme ça On en a parlé On en a parlé Mais regardez Quand la parole commence A pouvoir sortir Elle reçoit On voit que ça travaille Il accepte Et puis elle s'est Oh voici mon fils Comme ça il était Comme ça Il était Tout ça Dieu aime voir Dans chacun Et Dieu ne vous cherche pas De malheur Non Mais si c'est jamais Alors pourquoi Vous ne l'aimez pas autant Quelqu'un Quelqu'un qui vous réduit Bien tout le temps Parfois on ne réfléchit pas Comme ça Enfin bon Nous prions que Dieu nous aide Effectivement C'est le cas Qu'il nous accorde Cette façon de pouvoir voir Enfin que nous comprenions En fait Les bienfaits Alors nous disons Nous parlons Effectivement Que voilà Pourquoi ils sont donc Partis donc Rentrés Et puis comme nous disions Et comment Et pourquoi Ils sont donc Entrés donc En Egypte Et de quelle manière C'est qu'il y a L'été à voir Effectivement Dieu fait des choses On a pris Joseph On l'a mis d'abord Dans le trou Parce qu'on voulait Éliminer Mais Dieu veille Comme nous avons dit Il a intervenu Par un des frères Qui n'a pas bien dormi Que Dieu te bénisse Ma petite sœur Il n'a pas bien dormi La nuit Ça travaille C'est comme ça Que Dieu fait Oui Vous vous souvenez Naman avec Mardoché Il a même mis le poteau Pour le pendre La nuit Maman a été Demandé Je ne sais pas Il dit Mardoché Je vais le pendre Il a dit Aujourd'hui Comme je vais Chez le roi Je vais me recevoir Je vais le pendre On a même mis le bâton Pour pendre Mardoché Oui mon frère Oui ma soeur Alors la nuit La nuit La nuit Allez Alléluia Le roi qui dormait bien C'est l'insomnie Dieu qui réveille le roi Alléluia Oh oui parce que Demain Là la paix C'était la poupa De Mardoché Naman disait Je vais le tuer Oh Dieu aimé Mardoché Monsieur Amen 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 Vous connaissez Non Eh ben Le roi Il commençait à pouvoir Avoir des somnis Puis quelque chose Qu'il le réveille Mais il ne comprenait pas Il dit Bon ben Dieu est bon Alors il pouvait dire Bon ben Je me suis réveillé Bon on a apporté Moi les bandes dessinées Je donne l'exemple Oh je suis d'orange Pour que je puisse manger Des raisins Non Apportez-moi un peu Les livres de chronique Là Mais qu'est-ce que tu vas Acher les livres En plein minuit Alors lisez-moi un peu On a commencé On peut lire effectivement Depuis le début du roi Tout ça Mais quelque part là C'était écrit Qui avait une conspiration Et c'est-ci De la tabac Non 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 Mais un nommé Mardoché Ailleurs pour pouvoir Sauver le roi Ah Mardoché Dieu soit béni On a mis la pandaison Pour lui Dieu travaille Pour Mardoché Non Il est bon Il est bon Il est bon Ceux qui cherchent A pouvoir vous humilier A ceux qui parlent De mal de vous Comme Quand ils ne vous font De mauvais témoignage De vous Ils s'inclineront Bien sûr que oui Bien sûr que oui Vous avez vu Comment Dieu a fait Et Mardoché Que Naaman Crachait dessus Il disait C'était un chien Il faut voir Rien Ce juif là Qui me dérange De tous côtés Il dit Quand moi je passe Il dit Demain vous allez voir Comme ça Parce que le roi Il m'invite encore Aujourd'hui Il va m'élever Comme encore Le superintendant L'orgueil L'orgueil est une chose Mauvaise Qui détruit la personne Le Mardoché Il était toujours Assis sur son sac Et il priait Seulement son Dieu Son Dieu Travaillait Quand le roi A entendu cela Il dit Mardoché A lui A pouvoir faire ça Il dit Mais quelle marque De dignité On a donné A 7 ans Il dit Rien Il dort à la porte Ah non Mais c'est vrai Quelqu'un Qui a fait ça au roi Dieu l'a réveillé Non il est bon Notre Dieu Non il est bon Et quel marque De dignité Rien du tout Il est où Il est là Il dit Mais faites venir Qui est dans la courbe Non actuellement Parce qu'il n'a pas De l'école Naman Était venu pour Déjà Toutes ces affaires A toi Qui est dans la courbe Non là Qui veut me voir Mais c'est Naman Non l'amand L'exemple Ah oui Fait venir Naman Maintenant dit Le roi m'appelle Le roi m'appelle Maintenant ce sont Des élévations Encore que Le roi va me faire Or Dieu travaille Pour ma dossier Oh il est bon Notre soeur Alors on dit Naman Il dit Oh Qu'est-ce que Qu'est-ce que le roi Peut faire Pour un homme Que le roi Vait élevé En dignité Parce que quelqu'un Dormait à la porte De moi Il dormait par terre Là comme un petit Sans abri Mais qui se veut Élever en dignité Qu'on voit que le roi L'a élevé Oh Dans son cœur Il dit Mais c'est lui Mais c'est lui Qui est le roi L'a élevé C'est bien Moi Alors je veux Mettre les superlatifs Dieu dit Mets les superlatifs Alléluia Il est bon Il est incomparable Le Dieu Le Dieu Que tu serres Ma soeur Alléluia Il est vivant Monsieur Alors Naman Il met les super Superlatifs Il dit Oh Les manteaux Que le roi porte Que Dieu te bénisse Moi ça Il dit Qu'on le mette Sur cet homme là Qui se voyait déjà Alors les chevals Les chevals Du roi Lui même Qu'on mette Cet homme là Sur ce cheval Et alors Le grand Le grand Le plus grand Qui est un peu Bien Le plus super Qu'on voit Quand on dit Le roi est d'art On le voit On voit le roi Que c'est lui là Pas le roi Parce que je n'ai pas demandé De faire ça le roi Mais c'est lui là Qui prenne ce cheval là Et avec cette manteau Avec le manteau du roi Il est promenade Dans la route Et sur le chemin Partout Partout Qui effectivement Voici l'homme Que le roi veut élever Voici l'homme Que le roi honneur Alléluia Jésus est beau Mon frère Il est merveilleux Mon frère Il n'a pas changé Alors Dieu dit Alors il dit Oui 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 roi Fais comme ça Ton manteau là Royal là Ton cheval Royal effectivement Avec ton C'est lui qui est C'est lui qui est C'est lui qui est Le premier ministre C'est pas moi Comment dire Celui-là Les grands Qui le prennent Et qui se promènent Avec lui Dans le marché Partout Partout Toute la journée Pour crier Voici l'homme Que le roi Vait honoré Dans son cas Il dit Je suis heureux Je vais être honoré Aujourd'hui Et puis il entend Simplement le roi C'est ça qu'il faut faire Il dit oui Alors le roi lui dit Toi n'en manque Et j'aime bien Prends tout ce que tu as dit là Sans rien être en chien Mais exactement Comme tu as dit Fais-le pour Margot Alléluia Oui monsieur Quelle bombe Mon frère Margot Qui était là Il a été élevé Lévenu Merci Seigneur Tendre père Tendre père Apprécié Sauveur Merci pour ton amour Merci pour ta bonté Merci pour ta grâce Merci pour tes compassions Mon sauveur Ah nous sommes heureux De voir que tu ne changes Au point Que tu es le dieu Qui vit Tu ne sommeilles ni ne dors Mon bénéme père Oh Dieu Et ton peuple Est heureux Mon bénéme père De savoir Que tu vis Seigneur Et parce que tu vis Mon roi Nous vivons également Aussi mon bénéme père Sans Dieu Et nous sommes heureux Père Gardez ton peuple Mon bénéme père Oh Dieu Qu'il soit fortifié Mon roi Oh Dieu Que tu le couvres Mon bénéme père Oh Dieu Les lombes de ta grâce Bon bénéme père De tes ailes Enfin qu'ils soient heureux Bon bénéme père De tes ailes Mon âme te loue Mon âme te glorifie encore Oh Dieu Oh tu es digne d'être Adoré mon Jésus Et mon roi Et mon maître Mon roi Tu es le plus élevé Seigneur Je t'adore Et je te loue Je te glorifierai Peu importe Ce que les hommes Peuvent penser Peu importe Ce que les hommes Peu imaginer Mon savoir Nous avons besoin Uniquement de ta parole Nous voyons Comment ta parole A toi Agit dans un homme Qui se confie véritablement En toi Mon bénéme père Malgré les difficultés Malgré les situations Mais toi Qui sais comment élever Un homme Mon sauveur Mon âme te loue Mon âme te glorifie Mon âme T'exalte encore Mon sauveur Aujourd'hui encore Tu nous as donné La force Mon sauveur Nous étions au plus bas Mon bénéme Père Saint Nous savions pas Si on pouvait tenir Mais Il a plus à toi De pouvoir agir Je t'en remercie Pour cette journée Père Saint Pour la grâce Que tu m'as accordé Père Merci Et mon âme Te loue Mon âme Te glorifie Oh Jésus Viens-moi en aide Je t'en remercie Je te loue Pour ce que tu fais Bénis ton peuple Mon roi Qui réalise Dans quelle dimension Nous allons Bénéme Pas de vie Réalise Cette dispensation Dans laquelle Tu as placé ton peuple Mon roi Nous te remercions Encore Mon roi Nous chercherons Ta face Oui Tu es merveilleux Merci Merci Tu relèves L'indigent Mon roi Mon âme Te loue Et te louera Au dessus Au dessus Au dessus De toi Merci Merci Tu es le Je suis Oui Toujours le même Tu es le même Merci Tu soutiens Tu fortis Tu conduis encore Davantage Mon roi Mon âme Te loue Pardonne A ton peuple Mon roi Relève Mon bébé Sous qui sont Ceux qui sont Ceux qui sont Abattus Et fortifient Encore Davantage Mon roi Oh Dieu Tu es Notre Dieu Tu l'as fait Je le crois Je te crois Mon roi Tu donnes la force Tu guéris Par Tu es Son Dieu Tu as Accompli Des merveilles Dans la vie De tout un Chacun Pardonne Père Et soutiens Chacun De nous Merci Merci Gloire A toi Oh Glorifie Ton nom Encore Aujourd'hui Mon Dans le Cœur De ceux Qui Croient En toi Merci Au dessus De Le Voy Au Pour Décider Pour Décider Ma Vère C'est Le Monde Adoré Par Décider Tout Les Trésors De La Terre Bien De Mes Urita Décider Vère Oh 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 Christ Sufier Seul abandonné Tu as Souffert Déprisé Je t'ai rejeté en mureau, foulé par nos pieds, tu m'as souri, tu m'as aimé par-dessus tout. Oh crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une roue, foulé par nos pieds, tu m'as souri, tu m'as aimé par-dessus tout. Nous voulons chanter l'homme de Nazareth, que le Seigneur soit vraiment béni. Nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire la raison qui nous fait tellement rejouir. Nous étions dans les chaînes, mais l'homme de Nazareth a payé la peine, il nous a libérés. Nous a libérés. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle victoire inouïe, quelle loi infinie De savoir qu'aujourd'hui nous sommes ravis Et que tous nos problèmes, oh oui, toutes nos conférences Sous-titrage ST' 501 Que grâce, il vous réclame, laissez-vous y conduire Alors vous comprenez, pourquoi l'on veut chanter Quand plus rien ne nous connaît, et que vous êtes libérés Faire les âmes sans flamme, pour l'homme de Nazaré L'homme de Nazaré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501